silence ça tourne moteur action donc pour pas trop stressé rien oublié j'ai juste à lire donc ça va aller vite alors déjà tout d'abord merci à tous d'être venus ce soir aussi nombreux merci aussi à mes confrères et consœurs d'être venus s'il y en a dans la salle je sais qu'il y en moins et merci aussi au cinéma gérard philippe de m'accueillir ce soir et en particulier à nicolas qui est le projectionniste ce soir qui a préparé les films pour la diffusion sur grand écran donc j'ai présenté deux courts métrages donc le premier peut faire un peu peur aux enfants donc le premier c'est peur sans fin donc c'est un film qu'on a tourné en septembre 2017 à dax dans le cadre du cacaibé c'est qu'ils nous cabaret international de bordeaux donc c'est un concours international à bordeaux d'où les sous titres et le film a été tourné monté diffusé en moins de 48 heures c'est le but du concours c'est de réaliser quelque chose en moins de 48 heures donc dans le film il y a des vrais chasseurs de fantômes dans les images qu'on va voir des appareils électroniques qui parlent et tout ça c'est réel en fait on n'a rien créé c'est vraiment arrivé et c'est pour ça que le film il fait flipper d'ailleurs voilà et ce film il a été sélectionné un concours à los angeles noir donc à hollywood et il part déjà partie sur hollywood et sera diffusé normalement en mai 2018 là bas voilà c'est un concours en fait du film polar donc il y a un prix pour tout ce qui est scénario un prix pour ce qui est romans court-métrage non-métrage et international et le deuxième film donc cette emplacerie de l'épisode 6 qu'on attend depuis un an et demi donc il a été tourné il ya quasiment deux ans sur plusieurs périodes c'est pour ça qu'à un moment il ya un petit faux raccord sur un personnage au niveau de son habillage et fin surtout de son look à l'époque en plus on tournait on nous tournions sans enregistrer le son séparément donc des fois il faut tendre un petit peu l'oreille pour entendre ce qui se passe voilà surtout au début il faut bien tendre l'oreille pour écouter et on peut entendre aussi un peu des sons parasites au moyen-âge on entend des fois un moteur de voiture et par contre il ya énormément de détails dans le film alors ceux qui connaissent pas le jeu ça va passer complètement inaperçu par contre ceux qui connaissent le jeu et vont de suite reconnaître tout ce qui est tous les brutages les brutages des scènes médiévales sont tirés du jeu vidéo la vision d'aigle de l'assassin qui voit la cible en jaune et les cibles secondaires en rouge là le saut dans le foin c'est très important dans le film ça et dans le jeu enfin dans le jeu donc du coup dans le film et la pomme d'éden aussi qui s'active enfin bon vous allez voir et donc tout ça c'est des c'est tiré du jeu et c'est vraiment essentiel au jeu donc au film et après regardez bien le générique de fin qui commence vraiment être chargé il commence à être long et parce que cet épisode a demandé énormément de moyens humains beaucoup beaucoup de figurants donc je remercie à tous ceux qui ont participé à cet épisode et tous ceux qui participent en général à mes projets et qui tournent avec moi voilà je tiens vous remercie tous en même temps au passage donc après l'épisode 6 il y a l'épisode 7 où on avait tourné avec philippe candeloro l'année dernière donc ce sera voilà l'épisode 7 les 8 et 9 sont quasiment tous pour nous enfin sont quasiment tournés en entier donc comme c'est moi qui ai repris le montage des films mais du coup les films vont sortir plus vite et pourquoi pas refaire des avant-premières ici pour les épisodes l'épisode 6 sont en ligne dès ce soir sur youtube parce qu'il est déjà chargé j'ai plus qu'à publier dès que j'arrive à la maison vous pourrez retrouver l'épisode 6 sur internet ce soir et voilà et pour finir merci à tous d'être là en tant qu'acteurs techniciens soutiens et surtout fans de matthieu pischoff artiste réalisateur